Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 21, le dernier cours. Alors, on va compléter la matière qu'on n'a pas vue sur les assurances vie universelles. Donc, une assurance vie universelle de type B paye une prestation B plus le fonds. Une police de type A paye une prestation B. On a vu au cours 19 la projection du account value pour une police de type B. Et au cours 20, on a vu la projection d'un account value pour une police de type A. On a aussi vu la projection des profits pour une police de type B. Maintenant, aujourd'hui, on va regarder la projection d'une police pour une assurance de type A. Et comment est-ce que la compagnie va évaluer la rentabilité d'une police? Donc, la rentabilité d'une police, la valeur d'une police, c'est la valeur actuelle nette. Alors, c'est en anglais NPV, net present value. Si vous connaissez comment utiliser votre calculatrice, vous êtes capable de rentrer tous les cash flows. En principe, au temps T est égal à zéro, on a un investissement, alors un montant d'argent qu'on paye pour accepter un projet. Alors, dans notre cas pour une assurance vie universelle, c'est les dépenses de première année. Alors, les dépenses de première année sont énormes. On va considérer ça comme un investissement dans une nouvelle police. Et par la suite, on va regarder les valeurs, tous les cash flows futurs, toutes les valeurs futures, tous les cash flows, les flux monétaires futurs, et on va les escompter avec intérêt. Les flux monétaires devraient être positifs. Et s'il y a, le cas échéant, si à la fin d'un projet, il y a une valeur terminale, une valeur résiduelle, alors une valeur de liquidation, on appelle ça en anglais terminal value, la valeur terminale, on ramène ça au temps T est égal à N, on ramène ça avec intérêt là aussi. Dans le cas d'une assurance vie universelle, on n'aura aucune valeur terminale. Donc, un exemple, si on a un projet d'une durée de 3 ans avec un investissement initial de 1,200,000, et pendant 3 ans, on a un cash flow de 640,000, à un taux d'intérêt de 16 %, quelle est la valeur de ce projet? Donc, au temps T est égal à 0, on investit 1,200,000, au temps 1, 2 et 3, on reçoit 640,000, on va les escompter avec du 16 % pendant 1, 2 et 3 années. Et donc, vu que les cash flow sont constants, c'est tout simplement la valeur, alors 1,200,000 qui est payé au temps T est égal à 0, plus la valeur actuelle de 3 paiements de 640,000 en fin d'année à ce qu'on fait à du 16 %. Et donc, la valeur de ce projet serait de 237,369. En acceptant ce projet au temps T est égal à 0, on crée 237,369 $ de valeur pour la compagnie. Mais une petite note, la compagnie doit débiter 1,200,000 au temps T est égal à 0. Alors, si la compagnie a une contrainte budgétaire, c'est du capital action qu'elle doit investir, des fonds qu'elle doit investir. Alors, elle a peut-être une contrainte budgétaire, elle ne peut pas nécessairement accepter une infinité de projets. Alors, elle est limitée. De même qu'une police d'assurance, elle a des coûts énormes de première année, on va considérer ses coûts énormes comme l'investissement initial et tous les cash flow futurs, les profits, comme les cash flow positifs de la compagnie. Ça prend des années pour une police d'assurance vie, pour tout simplement tomber patte. Alors, le break-even, le point mort est généralement 5, 6, 10 ans dans le futur. Donc, un laps, ça coûte une fortune pour une compagnie. Alors, en Anglais, on appelle ça New Business Strength. Donc, au dernier cours, on a vu les profits pour la police de type B. Alors, généralement, quand on veut calculer la valeur d'un projet, on a des coûts initials négatifs au temps T est égal à zéro et on a des profits futurs. Maintenant, c'était une police qui était émise à une personne de 55 ans. Si on veut évaluer la valeur d'un projet, on doit projeter les profits pour jusqu'à l'âge, c'était les Illustrative Life Table, on vit jusqu'à l'âge de 110 ans. Donc, on doit projeter ces profits jusqu'à l'âge de 110 ans. Je ne pourrais pas faire ça à un examen. Donc, on va juste les projeter pendant 5 ans. Et je vais vous demander quelle est la valeur du projet ou la valeur de la police d'assurance si la police persiste 5 années. Donc, les profits, on les a calculés au dernier cours pour la police de type B. Donc, quelle est la valeur d'une police? Donc, au temps T est égal à zéro, 90 % de la prime, elle est payée en commission. Donc, c'est un investissement initial de 3600 $. Alors, c'est du capital à l'action de la firme. La première année, on fait 2,5 %, 2515. La deuxième année, 641, 655. On devrait normalement projeter les profits pendant 55 années, de 55 à 111. Par contre, je ne pourrais pas faire ça à un examen. Donc, quelle est la valeur de la police? Si la compagnie, elle a un coût du capital de 10 %. Alors, c'est un autre taux d'intérêt qu'on utilise. Le coût moyen pondéré du capital de la firme. Par contre, on a utilisé 5 % pour projeter le account value, 6 % pour projeter les profits. Par contre, le coût du capital, ça dépend de la structure capitale de la firme. Ça sera donné à un examen, mais la structure capitale, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement de la firme après impôt. Weight average cost of capital, le coût moyen pondéré du capital. Supposons que c'est du 10 %. Alors, l'investissement initial serait de 3600 $. Alors, si la police persiste un an, la compagnie ferait une perte sur ce projet de 1313,31. Donc, le point mort, ce n'est pas à la fin d'une année. Donc, la police doit persister plusieurs années. La valeur actuelle nette du projet. Si le projet persiste deux années. Alors, la probabilité de persister une année, la probabilité de persister deux années. La valeur actuelle nette du projet, bien, c'est l'investissement initial, fois le cash flow qui sera reçu au temps 1, est-ce compté avec une période d'intérêt, plus la probabilité d'atteindre le début de la deuxième année. On va, dans ce cas-là, on va recevoir la prime. Alors, 641 $ de profit à la fin de l'année qui serait escompté avec deux périodes. Donc, si la police persiste deux années, la compagnie, elle est toujours perdante 840 et 29. Et ainsi de suite. Donc, on projette. Alors, vu que les primes sont payables en début d'année, les profits sont reconnus en fin d'année. Donc, c'est la probabilité d'atteindre le début de l'année suivante. Donc, la première année, on est certain de recevoir la prime. On ne va pas lapser avant… La police rentre en vigueur lorsqu'on a payé la première prime. Donc, on ne va pas lapser avant d'avoir reçu la première prime. Et donc, les profits de première année, 2 515 et 36. La vanne, après un an, la valeur du projet serait quand même une perte de 1 300. On a 89 % de chances d'atteindre la deuxième année. Si on atteint la deuxième année, les profits sont de 641 et 70, ce qui ferait en sorte que la vanne est de moins 840 et 29. Alors, on a 84 % de chances d'atteindre la deuxième année. Si on atteint la deuxième année, à la fin de l'année, on aurait des profits de 655 $ et une vanne toujours négative de 426. On a 78 % de chances d'atteindre, de survivre, de persister pendant trois années, donc d'atteindre la quatrième année. On reçoit une quatrième prime. Les profits, à la fin de l'année, seraient de 652 et 59. Mais vu qu'on escompte à du 10 %, les profits sont toujours négatifs. Ce n'est que la cinquième année qu'on va avoir finalement des profits. Alors, le point mort, il faut que la police persiste à cinq années afin que la… Mais il faut que la police persiste quatre années. À la fin de la cinquième année, on va reconnaître finalement les profits sur la police. Alors, ça, c'était pour la police de type B qui payait une prestation de 100 000 $ plus la valeur du fonds. Regardons maintenant pour une police de type A. On va projeter les profits. Donc, les profits qui vont être projetés, c'est avec les mêmes hypothèses qu'on a utilisées pour la police de type B. Donc, 90… Alors, c'est une prestation de décès fixe de 100 000 $. Donc, le coût de l'assurance ou le montant net de l'assurance est moindre pour cette police, pour l'assureur. On va assumer des dépenses différentes, une mortalité plus libérale, un taux d'intérêt plus libéral. En fin de compte, on pourrait utiliser 6 % pour escompter les cash flows. Pour une raison ou une autre, on a choisi 10 % dans cet exemple. Encore une fois, les pénalités de cessation. Alors, 5 000 $ la première année, 4 000 $ la deuxième année, 3 000 $ la troisième année, 2 000 $ et ainsi de suite. Alors, 5, 4, 3, 2, 1 000 $ de pénalités. Donc, la valeur du remboursement ne peut pas être négative. Et le taux de cessation, 10 % la première année, 5 % par la suite. On va calculer les profits pour les cinq prochaines années. Donc, la probabilité de mourir, on a vu que c'était 0,896 %. Alors, à la fin de l'année, si on meurt, on va payer 100 000 et non 100 000 plus le fonds. Donc, la valeur, le montant attendu des prestations de décès pour une police, 896 $. Alors, si on meurt pendant, si on survit le décès pendant l'année, on a 10 % de chances de l'abcès. On avait vu que la valeur du fonds était de 929 $ à tête égale à 1 pour une police de type A. Avec une pénalité de 5 000 $, il n'y a aucune cash value la première année. Donc, les remboursements attendus, c'est zéro. Et on va comparer qu'est-ce qu'on a dans le fonds selon nos projections avec qu'est-ce qu'on s'attend à avoir dans notre fonds. Donc, si on survit le décès et si on survit le laps, une police qui survit le décès et survit le laps devrait avoir une valeur de 929 $ dans le fonds. Donc, quelle est la valeur attendue? Bien, c'est, alors, on a 100 000 polices. On s'attend, sur 100 000 polices, on s'attendrait à 896 $ qui seraient en train de mourir. De ceux qui survivent, il y en a un autre 90 % qui vont lapser. Alors, pour une police, en moyenne, on s'attend à avoir 829 $ et 32. Si on a plus que 829 $ et 32, on va considérer ça des profits. Maintenant, pour la première année, encore une fois, on va assumer que les dépenses de premières années, c'est l'investissement initial au temps T est égal à zéro. Donc, au temps T est égal à zéro, la valeur du compte, c'est zéro. On a une prime de 4 000. Les dépenses sont déjà traitées. Et on a une charge d'intérêt. On fait du 6 %. Alors, le fonds fait 6 %. On s'attend à payer 896 $ par police. Et ce montant, alors, 4 240, moins 900, alors 3 344. On va comparer ça avec ce qu'on s'attend à avoir dans le fonds et la différence entre les deux, 2 514 et 68. C'est les profits de première année. Maintenant, la deuxième année, la probabilité de mourir, elle est quasiment de 1 %, c'est 0,975 %. Donc, à la fin de l'année, on s'attend à payer sur une police 975 $. La count value, à la fin de l'année, c'est 3 443. La pénalité de l'app, c'est 4 000. Donc, la cash value, elle est de zéro la deuxième année. Donc, on s'attend à payer zéro en cash value. Et on s'attend, de toutes les personnes qui survivent, on s'attend à avoir… C'est l'espérance de 3 000. OK. Alors, de tous ceux qu'on s'attend à qui persistent, on s'attendrait à avoir 3 443 dans le compte. Donc, 929, c'est qu'est-ce qu'on devrait avoir, plus la prime, moins les dépenses, plus intérêt, moins les prestations de décès, moins les cash value attendus. On va comparer ça avec qu'est-ce qu'on s'attendrait à avoir dans le compte. Donc, on soustrait ça. Et la différence, c'est les profits de deuxième année. La troisième année, la probabilité de mourir, c'est 1,062 %. Et donc, on s'attendrait en moyenne sur une police de payer 1 062 de prestation. La cash value, la count value projetée était de 6 463 avec une pénalité de 3 000 $ la troisième année. Donc, s'il y a eu un laps la troisième année, on paierait 3 463. Alors, il y a 1 % des personnes qui vont mourir. De ceux qui survivent, il y a 5 % qui vont lapser et on va devoir leur payer 3 463. Donc, en moyenne, sur une police, on s'attend à payer 171. Et 32. Et donc, on s'attendrait à avoir 1 % qui meurent, 99 % de chances de survivre le décès, 95 % de chances de survivre le laps. Donc, on s'attendrait pour une police d'avoir 6 074 et 75. Tout ce qui est en haut de ça, on va assumer que c'est des profits pour l'entreprise. Donc, count value de 3 660 plus une prime de 4 000 moins des dépenses de 160. x 0.06, c'est les intérêts. Et ça, ça nous donne la valeur du fonds à la fin de l'année. On va débiter les prestations attendues de décès et les remboursements attendus. On va comparer ça avec ce qu'on s'attendrait à avoir dans le compte. Donc, si on soustrait, qu'est-ce qu'on s'attend à avoir dans le compte? La différence, c'est les profits de 3e année. Et la 4e année, on a 6 463 dans le fonds, plus 4 000 de primes, moins les dépenses, plus 6 % d'intérêts, moins les prestations de décès attendus, moins les remboursements attendus. On compare ça avec ce qu'on s'attendrait à avoir dans le compte. La différence, c'est les profits. Cinquième année, le montant du compte au début de la période, plus la prime, moins les dépenses, 6 % d'intérêts, moins les prestations de décès attendus, moins les remboursements attendus. On compare ça avec ce qu'on s'attendrait à avoir dans le compte. La différence, c'est les profits. Et donc, encore une fois, on va mesurer la valeur actuelle. Alors, il y a 100 % de chance. Alors, la police rentre en vigueur lorsqu'on reçoit la première prime. Il y a 100 % de chance de recevoir la prime. À ce moment-là, autant T est égal à zéro, on reconnaît une dépense de 3 600. Ça va être notre investissement initial. Alors, il y a 100 % de chance de recevoir une première prime. Donc, à la fin de l'année, on va avoir un profit de 2 514 et 68. Donc, si on est ce qu'on a du 10 %, la valeur du projet après un an est de 1313 et 98. Alors, on a 89 % de chance d'atteindre la deuxième année. Si c'est le cas, à la fin de la deuxième année, on va avoir 637 de profit. Est-ce qu'on est à du 10 %, on n'est pas encore tombé patte. 83 % de chance d'atteindre, de recevoir une troisième prime. Les profits autant T est égal à 3, serait égal à 642. Et donc, la vanne, elle est toujours négative. On a 78 % de chance de recevoir une quatrième prime. Si on reçoit une quatrième prime, les profits à la fin de la quatrième année, 632. Et donc, la valeur du projet serait de 98 $. Et on a 74 % de chance de recevoir la cinquième prime. Si on reçoit la cinquième prime, les profits autant T est égal à 5, 623. Et on a finalement, on est tombé profitable. On a récupéré notre investissement initial. Et donc, le 3600, on l'a récupéré. On peut le déployer ailleurs sur un autre projet. Alors, c'est le même principe qu'une police d'assurance-vie de type B. Et ça conclut la matière de cette session. Alors, on a maintenant couvert toute la matière du cours. Donc, on a maintenant couvert toute la matière de 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 la matière.